Alors comment François Gliard s'inscrit dans une collection de musée ? Ici vous êtes dans le musée de Soissons dans la salle des peintures. Le tableau qu'a acquis le musée il y a quelques années est un hommage à Yves Saint Laurent, on reconnaît Yves Saint Laurent, noyé dans un tumulte de traits, de décors mais on reconnaît le personnage. François travaille sur des toiles, des papiers, maintenant il commence à faire des décors sur assiettes. Il m'a parlé aussi de projets sur des t-shirts ou sur d'autres supports. Ce qui m'a intéressé c'était son côté très prolifique à la fois en termes de création d'œuvres et aussi prolifique dans la peinture que je voyais, c'est à dire ça débordait de partout. Le personnage était assez calme mais sa peinture était très agitée. C'est un témoignage de l'agitation d'une époque plus qu'un témoignage très précis de la période dans laquelle on vit. Mais on sent que dans son œuvre on sent qu'on est dans une époque perturbée il me semble. Bon, physiquement il est très présent dans sa peinture mais aussi il se représente parfois. Il représente beaucoup de choses qui se télescopent dans des scènes très animées. Quand on voit certains de ses tableaux, on pense à Twombly dans le geste. On pense aussi à Basquiat dans les accubulations, dans le côté peut-être un petit peu plus street art, graffiti. Petit à petit, il s'est créé un monde, un style qui est reconnaissable. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est vraiment de garder un style cleaner. Ne pas le mettre dans une case particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada